Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un unboxing, bon petit unboxing mais bon si ça peut permettre de faire connaître à des personnes qui ne connaissent pas ce genre d'accessoires et ben écoutez, on va pas s'en priver. Donc j'ai déjà voulu regarder si c'était bien ça, je l'ai reçu sur l'heure de midi et cette commande n'était pas prévue pour maintenant donc j'étais pas sûre que ce soit ça et je suis trop contente de l'avoir vu. Donc du coup, on y va. J'étais comme un enfant devant son cadeau de Noël. Voilà, j'ai reçu le stylet couleur purple qui me faisait de l'oeil. Donc, on va enlever ceci. J'ai l'impression qu'il y a un zip. Sans lunettes, je vois pas grand-chose. Super, on peut recommencer. Voilà, voilà. On est bien. Voilà, voilà. Je suis surprise de voir que l'embout avec lequel on attrape les diamants n'est pas mis. Oh là là. J'adore. Oh, il est trop trop beau. Et j'avais vu qu'il y en avait des tout droits ici. Regardez. Et j'avais vu celui-ci, il était strié. Et c'est ce qui fait le petit charme. Alors après vous dire s'il y a un sens. On va essayer. Ah non, c'est pas là. Oui, ça. Donc lui, il y a un sens. Déjà, moi, c'est mignon. Je trouve ça trop joli. Transparent comme ça. Mais voilà. Il y a un embout aussi incurvé comme ça. Ça se fait beaucoup en ce moment. Mais moi, ça me parle pas en fait. Pour moi, c'est l'objet de la fainéantise. Voilà. Mais pour moi, personnellement. Moi, je peux pas travailler avec ça. Je suis trop maniaque. Et c'est celui-là que je veux. Alors. J'ai pas de force. Donc ça m'étonne même pas que j'arrive pas à le mettre. Voilà. Moi, ça, ça m'intéresse super parce que avec la petite, la petite, on peut pas dire ça, une lame, la petite rainure là, ça aide à mettre vos diamants bien alignés, bien droits. Et c'est pour ça aussi que celui-ci me plaisait davantage parce qu'il y avait ceci avec. Le reste, ça ira. Donc, bah, je vais peut-être vous donner des renseignements sur ce stylet. Est-ce qu'il me semble... Ouais, bah, c'est sûr que c'est un peu plus lourd que ce qu'on a dans les kits, hein. C'est pas pareil, hein. Donc, en fait, c'est une commande que j'ai passée le 10 septembre. Et je l'ai reçue aujourd'hui, le 28 septembre. Tout en sachant que c'était prévu pour le 20 octobre. Donc, franchement, ils ont fait fort. Franchement, très contente de ma commande. Le vendeur, je vais vous dire le nom, ça va vous faire rire. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, je vais quand même pas dire ça devant tout le monde. On y va ? Wacacastore. Wacacastore. C'est le Wacaca qui me perturbe un peu de dire. Mais bon, voilà. Bah, écoutez, franchement, très pro puisqu'ils ont respecté les délais. Et moi, ça me va, quoi. J'attendais que ça, de le recevoir pour le tester. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez des renseignements à me demander sur ce stylet, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai en commentaire. Je mettrai de retour tous ces renseignements en barre d'infos, dans le descriptif. Enfin, à savoir, je l'ai payé, normalement, c'était 2,21 euros. Et avec les frais de port, il m'est revenu à 3,24 euros. Donc, pour une commande qui a été livrée en 19 jours. Donc, franchement, si vous recherchez ce genre de stylet, écoutez, il est magnifique. Il y avait d'autres couleurs. Et moi, je suis une inconditionnelle des couleurs pourpres, roses, violets. Voilà, il y avait le rose clair aussi qui était super joli. Mais voilà, j'aime bien les choses un peu plus flashy. Quand je l'avais vu, gros coup de cœur. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour un DP que nous allons faire ensemble. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Sous-titrage ST' 501